Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, cette leçon-ci est particulièrement intéressante et importante à mon avis et quel que soit l'intérêt que vous portez aux oiseaux, que ce soit pour les connaître plus ou moins profondément, connaître leur nom, connaître leur comportement, que ce soit pour les protéger, ou alors que ce soit pour devenir ornithologue vous-même, professionnel, vous allez apprendre énormément de choses dans cette vidéo. Cette vidéo se fait dans le cadre de deux formations différentes, la formation des oiseaux de France que j'ai commencé en 2022 en partenariat avec le groupe Inconditionnel sur Facebook et la formation Limicol que j'ai commencé en 2020 et qui est seulement à sa huitième leçon. C'est une formation de spécialisation. Le contexte où je filme dépend évidemment de mes voyages. La formation Limicol a été commencée en Turquie en 2020, elle a ensuite été filmée notamment au Mexique et la formation des oiseaux de France, je ne l'ai jamais filmée en France. Puisque je l'ai commencé au Mexique, j'en ai enregistré en Belgique et me voilà maintenant aux Philippines. Je suis dans une petite chambre à Manille. Rassurez-vous, ce n'est pas pour longtemps, vous verrez bientôt des beaux paysages, de superbes sites où je vais aller travailler et observer les oiseaux. Nous n'allons pas perdre de temps et nous allons nous lancer directement dans l'identification des Limicol et la méthode de formation Ornitho. J'insiste, écoutez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des choses importantes et intéressantes à découvrir à chaque minute de cette vidéo. Dans n'importe quel guide, genre du guide Ornitho ou d'autres, le guide Ornitho de Delachau et Nieselais est souvent le plus utilisé en Europe, vous avez tous les becasos qui sont bien dessinés. Certaines personnes, en particulier celles qui ne nous suivent pas habituellement, se demandent peut-être qu'est-ce que la méthode formation Ornitho apporte de plus que ce livre. Eh bien, je vais rappeler ici que la méthode formation Ornitho ne concurrence absolument pas les guides d'identification, mais c'est une méthode complémentaire qui permet aux personnes peu ou moyennement expérimentées d'utiliser le guide beaucoup plus facilement. Je le dis souvent, une comparaison facile pour s'en souvenir, c'est apprendre une langue. Tout le monde a besoin d'un dictionnaire pour apprendre une langue, c'est-à-dire que quand vous apprenez, il y a toujours des moments où vous aurez besoin de vérifier en mots. Alors maintenant, bien sûr, ça se fait aussi sur Internet. Le dictionnaire peut être en dictionnaire virtuel, ça peut être en Google Translate ou en équivalent. Mais si vous n'avez que le dictionnaire, vous n'apprendrez pas à parler, sauf si vous êtes extrêmement doué. C'est un peu comme avec les oiseaux. La méthode formation Ornitho, par exemple, dans le cas des becasos, va vous expliquer, notamment dans les livres que j'ai publiés il y a déjà près de 15 ans, je crois maintenant, eh bien, comment aller dans l'oiseau inconnu, même pour en débutant, jusqu'au stade, c'est en becaso. Ici, par exemple, la première étape, c'est de voir que c'est en limicole. Et donc, le livre vous dit comment reconnaître en limicole d'un autre oiseau, y compris en autre échassier, comme par exemple en ibis, qui est ici illustré. Quand vous savez que c'est en limicole, il faut identifier la famille. Il y a plusieurs familles. Il y a la famille des pluviers, il y a la famille des échasses, des échasses et des avocètes qui sont dans la même famille, des édichnames, etc. Comment savoir que c'est en scolopacidé, à savoir la famille des becasos, des barges, des courlis, etc. Et puis, quand on sait que c'est en scolopacidé, eh bien, il faut encore voir que c'est en becaso, par rapport à une becasine, en chevalier, une barge, en courlis, en tourne-pierre, etc. Eh bien, si les livres ne sont plus disponibles, je referai sans doute une collection, en tout cas, c'est dans l'air, on va dire ça comme ça. Tout est disponible désormais sur Internet, c'est ça que j'essaye de vous offrir dans les formations sur YouTube, comme celle que vous suivez ici, et sur mon site Internet. En ce qui concerne la première étape, reconnaître un limicole, eh bien, vous y arriverez très facilement avec la formation débutant ou niveau moyen sur les oiseaux de France. Il y a des leçons qui vous expliquent comment reconnaître les différents groupes de famille. L'imicole est un groupe de famille, ce n'est pas une famille. Eh bien, dans cette formation sur les oiseaux de France, vous verrez comment reconnaître un limicole comparé à d'autres groupes de familles d'oiseaux. Ce ne sont pas des familles. On a mis ensemble des familles qui se ressemblent. Le groupe limicole est un groupe assez homogène, qui est, on va dire, relativement officiel, même s'il n'a pas de valeur taxonomique. Mais on peut, par exemple, parler de rapaces, alors que les différents rapaces, comme les faucons par rapport à la famille des aigles et des bus, les accipitridés, eh bien, ils ne sont pas du tout proches génétiquement. Donc, cette étape est tout à fait didactique, mais elle n'est pas scientifique. Et cette partie est expliquée dans la formation ornitho des oiseaux de France, qui est donc disponible en ligne. Vous pouvez la faire ou la refaire. Ensuite, comment est-ce qu'on reconnaît un scolopacidé, c'est-à-dire la famille des bécassos, des barges, des courlis, etc. Eh bien, c'est la leçon 1 de la formation limicole que vous suivez, puisque, comme je vous l'ai dit, cette leçon correspond à deux leçons, en fait, la numéro 1 des limicole vous explique comment reconnaître les différentes familles. On part du principe que vous êtes déjà capable de reconnaître en limicole pour cette formation plus spécialisée. Ensuite, plus loin dans ces leçons, vous verrez comment reconnaître en bécassos, en oiseaux du genre calidris, par rapport aux autres scolopacidés. Si vous avez des difficultés avec une de ces étapes, ou plusieurs, eh bien, je vous invite à aller revoir, ou voir, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est leçon pour découvrir tous les critères. Globalement, les bécassos sont des petits scolopacidés, avec un bec relativement court pour un scolopacidé, plus ou moins la longueur de la tête. Les plus petits bécassos, c'est un peu plus court, et il y a quelques bécassos chez qui c'est un peu plus long. Ça ne suffit pas pour les identifier. Il y a d'autres critères. Les plus semblables sont les chevaliers, les chevaliers ayant toujours des pattes claires, en tout cas, jamais noires. Les bécassos ont parfois les pattes noires, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on a un bécassos qui est un bec un peu long et des pattes claires, il peut ressembler à un chevalier, nous allons y revenir. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de difficulté pour reconnaître un bécassos par rapport à un autre limicole d'Europe. Notez qu'en plus du logo Formation Ornitho, sur nos documents récents, vous avez Encyclopédie holistique des oiseaux. La Formation Ornitho existe depuis 2003, l'Encyclopédie holistique des oiseaux depuis 2018. Grâce à cette encyclopédie, vous pouvez trouver d'autres informations qui complètent ce que vous disent les guides de terrain, comme le guide Ornitho. Le guide Ornitho va vous montrer, par exemple, le bécassos d'Alaska. Mais vous ne saurez pas exactement où il vit. Vous ne saurez pas ce qu'il mange en particulier, etc. Des encyclopédies qui vous donnent tout ça, gratuites, sur Internet, il n'en existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y en a une ou deux, je ne vais pas citer de noms pour ne pas faire de problème, mais il y a tellement d'erreurs dedans qu'on ne peut pas s'y fier. Donc, on a décidé de vous proposer quelque chose de rigoureux. Voici, par exemple, la page du bécassos d'Alaska. Il est dans votre guide Ornitho, dans les bécassos rares. Mais que veut dire rare ? Est-ce que vous avez vraiment une chance de le rencontrer ou pas ? Eh bien, en lisant cette fiche, vous comprendrez que c'est un oiseau qui niche effectivement en Alaska, qui hiverne aux Etats-Unis et au Mexique, entre autres, ailleurs en Amérique centrale aussi, localement. Et forcément, il est extrêmement rare en France. Donc, quand vous commencez à reconnaître en bécassos, vous n'avez pas besoin de prendre en compte le bécassos d'Alaska. Par contre, en voyant la fiche, la page de l'espèce en ligne, vous pouvez vous faire plaisir en lisant comment il niche, ce qu'il mange, comment il migre, tout est dans cette fiche. Autre chose que nous offrons avec l'encyclopédie holistique, ce sont des pages comparatives. Vous l'avez compris peut-être en voyant la page sur les bécassos que j'ai mis sur la diapositive précédente. Quand vous avez comme ça une page pleine d'espèces, et souvent, il y a 3-4 pages qui se suivent, c'est un peu difficile de savoir exactement que regarder dans notre contexte particulier. Donc, les pages comparatives, elles sont là pour ça. Elles ne comparent que 2 ou 3, voire exceptionnellement 4 espèces, mais pas plus. Et elles vous pointent avec des flèches directement les critères qu'il faut regarder avec les explications. Ici, sur l'image, vous ne voyez que les flèches. Les explications sont sur la page. Il s'agit ici de comparer le chevalier grive-lé à gauche du chevalier guignette à droite. Il n'y a pas encore de pages comparatives de bécassos, mais suivez bien cette leçon pour voir comment nous aider pour que nous publions aussi des pages comparatives de bécassos ou d'autres oiseaux que vous souhaiteriez. Vous pouvez nous aider à aller dans ce sens et donc choisir les espèces que nous décrivons pour vous. Nous avons aussi pensé compléter les guides avec des informations très pratiques, gratuites en ligne, imprimables, qui sont publiées sur Flickr. Ici, vous voyez notre page des grands échassiers de France. On pourra avoir une page comme ça avec tous les limicoles. Et comme ça, pour les espèces les plus faciles à identifier, je ne parle pas de reconnaître les bécassos semblables, pour ça, il faut regarder d'un peu plus près, eh bien, vous avez en tableau une sorte d'aide-mémoire qui vous pointera directement ou regarder. Encore une fois, selon votre comportement, vous pouvez nous encourager à publier de tels panneaux didactiques ou non. Et bien entendu, comme vous le faites maintenant, sur YouTube, vous avez des vidéos. Alors, il y a les vidéos qui rappellent la formation, la formation ornitho, la méthode. Il y a 12 leçons que j'ai appelées formation ornitho générale. Elle est finie, tout est en ligne, et donc profitez-en si vous le souhaitez. Mais, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai commencé une deuxième série, il n'y a qu'une vidéo pour l'instant, c'est sur le mimétisme. On ne voit d'ailleurs pas très bien le titre sur l'image, puisque le titre est mimétique. Plus sérieusement, vous allez voir que ce sont des concepts intéressants, qui ne sont pas nécessaires à l'identification, mais qui vous apprennent également beaucoup. Donc, une autre raison de regarder jusqu'à la fin, c'est de voir ce que vous pouvez faire pour nous encourager, nous aider à publier d'autres vidéos dans le genre et éventuellement choisir des thèmes que vous souhaiteriez voir expliquées sur nos différentes plateformes. Notez que le principe de l'encyclopédie holistique n'est pas d'avoir des images de tous les oiseaux du monde en vidéo, en photo, etc. Si on parvenait déjà à avoir une photo de toutes les espèces, nous serions les premiers et donc, on ne va pas être trop, trop exigeants. Il existe plein de ressources sur Internet, pourquoi ne pas en profiter ? On peut faire des liens pour vous aider à accéder directement aux informations. Par exemple, ici, je vous montre des images d'une chaîne personnelle dans Monsieur qui s'appelle Pascal Wagner. Je vois d'ailleurs qu'il n'a que 400 et quelques abonnés. Je vous invite éventuellement à aller voir ses vidéos et à vous abonner parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment très bien. Évidemment, c'est gratuit, il ne fait pas ça pour de l'argent, c'est très sympathique. Et vous voyez, il a des bécassos. On voit deux espèces bien de chez nous que nous sommes en train d'étudier et regardez bien leur comportement. La méthode formation en ito, c'est que vous compreniez le comportement, on vous le montre avec une ou deux espèces et que vous puissiez généraliser soit au genre, soit à la famille, soit au groupe de famille. Ici, c'est la famille. L'escolopacidé, c'est comme ça des oiseaux très nerveux qui bougent tout le temps parce qu'ils ont une façon de chercher de la nourriture qui peut varier d'une espèce à l'autre, évidemment, une espèce au bec plus long va aller dans des endroits plus profonds, etc. Mais ils sont tout le temps en mouvement et le principe, c'est qu'en fait, ils trouvent leur proie très souvent au toucher. Leur bec est très sensible, il est assez long et il leur permet de sentir, de ressentir où se trouvent les proies. Et donc, on peut comparer avec des images que je vous montre ici, que j'ai tournées au Costa Rica, de Charadriidae, la famille des pluviers, qui se comportent très différemment. Et regardez ce Gravelot, par exemple. Il a des mouvements comme ça, saccadés, c'est-à-dire qu'il peut être très rapide, il peut courir très très vite, c'est pas le problème. Il est tout aussi capable de courir vite que les scolopacidés, voire plus. Mais il regarde ses proies, il trouve ses proies visuellement. Et donc, pour ça, il doit s'arrêter. Et donc, il s'arrête, il a une vision claire et quand il a trouvé sa proie, il se précipite sur elle. Et donc, il a des mouvements saccadés. Alors que les scolopacidés, quand ils sont en train de se nourrir, on a l'impression qu'ils bougent tout le temps. Et bien, rien que comme ça, vous pouvez distinguer les deux familles. C'est valable pour toute la famille. Je vous montre ici en pluvier, c'est aussi prio-costarica, c'est en pluvier bronzé, qu'on appelle aussi pluvier dominicain, si vous voulez, c'est le pluvier doré américain. Et bien, regardez ce qu'on porte exactement comme le Gravelot. Les mouvements sont un peu moins rapides parce qu'il est plus grand, mais c'est tout. Ça, c'est typique de la formation en NITO. En suivant notre méthode, non seulement vous allez plus vite, plus efficacement à l'identification, mais en plus, vous apprenez des détails de comportement, je dirais, en chemin. À propos de méthode formation en NITO, il y a un aspect qui est important. Au lieu de regarder surtout les oiseaux rares, comme font la plupart des gens, nous invitons les gens à regarder beaucoup les oiseaux communs. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de regarder les oiseaux rares aussi. Mais quand on a vraiment bien en mémoire les oiseaux communs, ça aide énormément à l'identification. Mais il faut choisir de regarder surtout celles qu'on peut appeler des espèces de références. J'ai pris volontairement une photo comme ça, assez terne. Vous allez comprendre pourquoi. Ceci est en Bécasso-Mobèche. C'est un des oiseaux les plus difficiles à identifier parce qu'il n'y a pas vraiment de détails qui frappent en critères très marquants. Et quand il est comme ça en plumage hivernal, sur les plages en Europe, il passe très facilement inaperçu ou pour autre chose. Mais pourquoi ? Parce qu'il est gris, il n'a pas de couleur très intéressante. Mais il y a plein de lémicoles qui sont comme ça. Mais quand vous connaissez bien celui-là, c'est super parce que vous voyez tout de suite si c'est en autre Bécasso, si c'est en autre genre ou une autre famille. Comme on dit quand vous l'avez bien dans l'œil. Je vais vous le démontrer tout de suite. Vous avez regardé quelques instants cet oiseau et regardez ici à gauche en pluvier argenté. C'est un oiseau de taille à peintre supérieure. Le Bécasso Maubeche est le plus gros des Bécasso qu'on a chez nous en tout cas. Il y en a un peu plus gros, c'est le Bécasso d'Anadir mais qui est exceptionnel en Europe. Eh bien, le pluvier argenté il a un peu les mêmes couleurs, il est terne et aussi il est sur les plages en hiver. Il y a souvent une confusion. Mais quand vous avez vraiment la forme du bec avec le petit œil, vous allez voir que c'est important plus loin en petit œil et en bec de taille moyenne un peu difficile à décrire mais que vous voyez en pluvier argenté, vous ne pouvez pas les confondre. Le bec est si différent avec son gros œil, il n'y a presque aucune commune mesure. Alors qu'en réalité, vous allez voir, si vous n'avez pas le Bécasso Maubeche bien en mémoire, vous pouvez le confondre avec le pluvier argenté. Donc j'insiste que vous regardiez bien les Bécasso Maubeche. À droite, j'ai mis un autre squelopacidé en chevalier du genre Tringa. C'est pareil, c'est l'espèce peu à porte, c'est une espèce américaine, c'est un chevalier à patte jaune, mais c'est un oiseau aussi tout gris. Mais encore une fois, la différence de forme, l'œil, le bec, fait que vous n'allez pas les confondre si vous avez bien en tête le Bécasso Maubeche. Alors, partons maintenant du principe que vous êtes capable d'identifier un Bécasso en tant que tel. Si ce n'est pas le cas, je l'ai dit, allez revoir la formation Limicole les leçons précédentes. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner de la manière dont je vous inculque via la formation des oiseaux de France, cette fois, la notion d'espèce de référence sans même en parler. Je vous ai demandé dans des leçons précédentes de compter le nombre de doigts entre les guillemets, c'est-à-dire de rémige primaire externe chez les rapaces. Vous voyez comment on fait, ici j'ai mis des flèches sur ce circale de brun, une espèce africaine, on voit qu'il y a six doigts. Quand vous avez l'habitude de compter les doigts, c'est assez facile, parfois on hésite sur le sixième ou le septième qui est plus ou moins long, mais on voit clairement de quoi on parle. Sur l'oiseau de droite, il s'agit d'un faucon, en l'occurrence en cresserelle d'Amérique, eh bien, oui, on peut compter les doigts, mais c'est pas aussi naturel, ça ressemble pas vraiment à des doigts en fait. On voit des plumes un peu plus longues, c'est pas très clair. Eh bien ça, c'est en critères de famille. À droite, c'est en faucon, falconidé, à gauche, c'est en circahède, donc famille des aigles, des busses, des éperviers, en accipitridé. Dans la leçon précédente, j'ai dit que je faisais la correction dans cette leçon-ci, vous avez eu des grands échassiers à identifier. Et certains ont confondu le tantal d'Amérique, donc en oiseau de la famille des cyconidés, une cygogne, avec en trescyornitidé, la famille des ibis et des spatules, en l'occurrence en ibis. Ici, je vous montre un ibis sacré à gauche par rapport à un tantal d'Amérique à droite. On voit que le plumage noir et blanc, la forme du bec peut ressembler, même la tête est un peu plus foncée. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît ? Eh bien, c'est un petit peu comme avec les faucons et les accipitridés. Regardez bien ici, il y a des flèches jaunes pour montrer de quoi je parle. Comparer, par exemple, l'oiseau 17, c'était la question 17 de la leçon précédente, c'est une cygogne blanche que tout le monde a reconnue. Regardez la forme de ses ailes. Ça correspond parfaitement à un rapace, ça pourrait être un rapace, c'est même encore peut-être plus long, au niveau des doigts. Et regardez l'oiseau numéro 2, c'était donc l'exercice de la leçon précédente sur lequel certains ont fait des erreurs, ont confondu avec les tres qui ont dit idée, c'était aussi en cygogne idée. Mais vous voyez, l'aile est quasiment la même. C'est bien une aile de grands planeurs, de grands oiseaux planeurs. Alors que les ibis et les spatules, c'est plutôt comme les cormorants, c'est des oiseaux qui battent beaucoup des ailes. Ils sont capables de planer, mais ce n'est pas ce qu'ils font tout le temps. Alors que les cygognes et les saxipitridés, ce sont vraiment des planeurs. Donc, on a une aile beaucoup plus pointue, peut-être pas beaucoup plus pointue, un peu plus pointue, un peu moins digitée chez les ibis et spatules. Si c'était beaucoup, ce serait plutôt comme chez les l'hémicoles. Ah ben ça tombe bien, c'est de ça qu'on part. Regardez. L'oiseau 14 est en courlit. C'était aussi un des exercices de la leçon précédente. Eh bien, l'aile est vraiment pointue. Ça, c'est une aile pointue, plus même que chez les faux coins. Beaucoup de charaderie forment, c'est l'ordre qui comprend les l'hémicoles, mais qui comprend aussi les l'aridées. Regardez l'oiseau numéro 5 à droite, c'est une sterne, famille des sternes et des mouettes, les l'aridées. Ben, elle a une aile aussi pointue que le courlit. Vous voyez ? Et donc, avec la forme de l'aile, vous allez très rapidement pouvoir reconnaître les familles ou les groupes de familles, selon les cas. Vous regardez que ça marche. Je vais encore vous montrer dans les tons gris, noir et blanc, un petit peu comme la cigogne et l'ibisse sacrée, bon, en tirant un peu dessus avec la tête foncée. Mais vous n'allez pas les confondre parce que l'aile est très pointue. En plus, ici, évidemment, il n'y a pas les longues pattes. C'est en laridées, c'est une mouette. Vous voyez ? Elle a presque une aile aussi pointue que la sterne, alors qu'elle n'a pas le même mode de pêche. Donc, les ibis et spatules sont ici intermédiaires. Vous n'hésiterez plus en des ailes vraiment pointues de faucons et des ailes digitées d'accipitridées. Ça, c'est quelque chose normalement que vous avez acquis, sauf si vous commencez évidemment la formation ici, que c'est votre première vidéo. Alors, peut-être que vous découvrez. Les ibis et spatules, un peu comme les cormorans aussi, d'ailleurs, c'est intermédiaire. Et comment est-ce qu'on fait quand on apprend ? Eh bien, c'est exactement ça que je voulais vous dire avec les espèces de références. Comme avec la forme du bec, du bec à saum au bêche, c'est bien d'avoir une référence. La buse variable, la corneille noire, vous voyez des oiseaux de chez vous. Et une fois que vous avez catégorisé un oiseau de chez vous, que vous avez bien en mémoire, dès que vous voyez un oiseau en vol, vous voyez tout de suite s'il est plus digité, moins digité, plus pointu. Et rien qu'avec ça, vous pourrez très souvent identifier la famille. Donc, c'est vraiment pour vous donner ici une idée du concept. Revenons à nos bec à saum. Les bec à saum, on peut les catégoriser. Alors, il y a des bec à saum qui ont les pattes noires et des bec à saum qui ont des pattes claires. Alors, peu importe qu'elles soient jaunâtres, orangées, grisâtres, qu'entre clair et noir, en général, ou noirâtres, en général, on voit bien la différence. Bon. Évidemment, les pattes peuvent être dans la boue, elles peuvent être cachées dans l'eau. Si vous ne voyez pas l'oiseau, vous ne pourrez pas l'identifier. On est bien d'accord. Si on ne voit pas le bec et les pattes, ça va être difficile de l'identifier en bec à saum, dans la plupart des cas. On part du principe qu'on voit le bec et les pattes. On va faire trois catégories de becs. Mais en réalité, c'est deux inintermédiaires qui posent un peu de problème. C'est pour ça que j'insiste pour que vous ayez bien le bec à saum au beche. Celui que j'ai encadré en rouge, c'est un bec à saum au beche en plumage nuptial. Donc là, il est un peu plus visible au niveau couleur. Le bec ne change pas de forme entre les deux plumages. Ça peut arriver chez certains oiseaux comme chez les macareux. Mais chez les bec à saum, il n'y a pas cette différence. Donc, vous avez ce bec à saum qui est le plus gros des bec à saum d'Europe. Et vous voyez, son bec est relativement fort pour un bec à saum. Par rapport à ça, vous avez des tout petits becs à saum qui ont un bec un peu plus petit, proportionnellement. Regardez par rapport à l'œil, par exemple. Si vous regardez juste les becs, vous allez dire oui, c'est presque le même bec. Si vous les voyez côte à côte, vous allez voir que ceux aux petits becs, ils sont de la taille l'oiseau, je veux dire, de la taille d'un moineau, alors que le bec à saum au beche, il est plutôt de la taille d'une tourtorelle. Donc, en général, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais sur photo, ça ne se voit pas la taille. Et sur le terrain, parfois, on peut hésiter quand même quand on n'a pas de point de comparaison. Mais regardez la proportion par rapport à l'œil. Vous voyez tout de suite que le bec du bec à saum au beche est beaucoup plus fort quand vous avez ce point de repère. Mais vous allez voir, il y a d'autres critères, rassurez-vous. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a ceux aux petits becs, petits becs droits, relativement courts, et ceux qui ont le bec long. Et chez les becs à saum, si le bec est long, plus long que la tête, il est nécessairement courbé. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on les distingue des chevaliers qui ont un bec plus long que la tête, droit. Alors, une fois qu'on a ces critères, eh bien, il suffit de les appliquer. On utilise un tableau et avec la liste complète des becs à saum communs de chez nous, eh bien, on peut identifier nos espèces ou hésiter entre deux. D'accord ? On hésite entre deux. Soit on a des pages comparatives dans l'encyclopédie holistique où on regarde simplement dans son guide, le guide Ornitho vous donne tous les critères, il n'y a pas de problème entre deux espèces. Entre deux espèces, c'est très facile. C'est quand on hésite entre 25 que c'est compliqué. Notez que le combattant varié dans la liste, c'est en becasso, malgré son nom. Il a été appelé chevalier combattant, puis combattant varié, peut-être qu'un jour on l'appellera becasso combattant, mais il est classé dans les calidrisses, donc les becasso. Dans la fiche de l'espèce que je vous invite à aller lire, vous verrez que peut-être il reviendra à son genre monotypique philomacus, mais alors il faut que les autres becasso changent de genre aussi. J'explique ça dans la fiche, on ne va pas perdre de temps avec ça ici, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Alors, le becasso violet est le seul qui a le bec bicolore. Donc, même si le bec fort ne vous semble pas très clair, facile, bec bicolore, becasso violet. Donc vous avez un becasso, le bec est bicolaire, c'est un violet. Vous pouvez fonctionner d'abord avec les pattes, d'abord avec le bec, c'est votre choix. Si vous avez un becasso à pattes claires, vous avez nécessairement un becasso de teming, un becasso maubeche ou un becasso varié. Puisqu'une fois le violet éliminé, si vous voyez le bec bicolore, c'en est un, donc la question ne se pose pas, et donc s'il ne s'en est pas un, c'est un des trois à pattes claires. Mais, il y en a qu'un qui est un petit bec et qui est tout petit, c'est le becasso de teming. Donc finalement, on dit souvent qu'il est difficile à identifier, mais en fait il est facile. Vous allez voir tout de suite sur les photos que le becasso maubeche et le combattant varié. Vous ne les confondrez pas, je vais vous donner un critère tout de suite. Notez une subtilité, le becasso maubeche a les pattes claires, chez nous en hiver, mais en fait, sur ces lieux de nidification en été, il a les pattes noirâtres. C'est une petite particularité du becasso maubeche. Maintenant, si vous avez un becasso au bec long, le becasso violet, c'est un peu intermédiaire, mais encore une fois, il a son bec bicolore, donc ça ne pose pas de problème. Eh bien, vous avez nécessairement le variable ou le cocorlie. Et là, vous avez les critères évidemment dans le guide ornithome, et je vais vous en donner un ici qui va vous aider. Et puis, si vous avez un petit becasso à pattes noires, c'est un sanderling ou un minute. Le sanderling est le plus grand des petits, mais il a un bec court, droit, comme les petits, donc je l'ai classé là-dedans. Voyons ça en image. Regardez ici les trois à bec fort et à pattes claires. On voit à droite le becasso violet qui a le bec bicolore, identifié immédiatement. Il reste donc le becasso maubeche que vous êtes censé connaître comme espèce de référence, parce que j'ai insisté que vous le regardiez bien. D'abord, vous voyez au premier coup d'œil que le combattant ne lui ressemble pas. Ceci dit, ce n'est pas en critère. C'est juste pour vous montrer que sur le terrain, en pratique, vous n'hésiterez sans doute jamais. Mais si vous hésitez quand même, vous avez le droit. Regardez que le becasso maubeche il a une longue projection primaire. Donc, vous regardez, les tertiaires sont ici et vous avez la longue pointe, là c'est les projections primaires. Eh bien, lui, il n'a pas de pointe du tout. Il peut en avoir une toute toute petite, vous savez, il y a des variations individuelles. Mais en fait, les longues plumes que vous voyez là, ce sont les tertiaires et donc elles couvrent les primaires. Pour ceux qui ont suivi la formation des oiseaux de France, c'est comme chez les motacilidés, la famille des pipités bergeronettes, qu'on reconnaît facilement parce qu'on ne voit pas les primaires, parce que les tertiaires sont longues et recouvrent le tout. C'est la même chose chez le combattant. En plus, notez que les tertiaires sont très contrastées. Ce n'est pas le cas des autres becasso. Et donc, vous allez l'identifier normalement très facilement. C'est une particularité intéressante parce que c'est valable par rapport à tous les autres becasso. Donc, même si vous avez en doute par rapport au bec et aux pattes, si vous voyez en becasso, ou même en limicole, de façon générale, en tout cas en scolopacidé, avec des tertiaires qui couvrent les primaires ou presque, vous voyez, il y a quand même des critères très faciles. Alors, regardez maintenant si je mets une autre catégorie. Ici, c'est en becasso. A long bec, vous voyez tout de suite qu'il est en bec plus long et fin. Et donc, il fait partie des long becs. Il n'y en a que deux, c'est le becasso variable et le becasso cocorli. Donc ici, c'est en point de repère. Vous allez dire que c'est en D2, je ne sais pas lequel. C'est votre droit, mais je vous montre le cocorli tout de suite. Et vous allez donc comprendre que c'est en becasso variable, qu'il n'y a quand même pas un bec aussi long et courbé que le cocorli. Cocorli, on retient facilement comme un courli, donc c'est-à-dire un long bec courbé. Mais en fait, il y a un critère beaucoup mieux que la courbure du bec qui peut être variable selon l'âge et le sexe. Ce n'est pas toujours facile à estimer. C'est la projection primaire. Puisqu'il faut regarder de toute façon la projection primaire pour voir si ce n'est pas en combattant, lui n'a pas de projection primaire ou quasiment pas, sauf si ses tertiaires sont évidemment cassées, ça peut arriver, c'est en piège que je peux éventuellement mettre aux exercices. Regardez le becasso variable ici. Il n'a presque pas de projection primaire. On doit presque prendre une loupe pour voir qu'il y a une petite pointe. Par contre, j'ai le cocorli à gauche, on voit une longue pointe. Ça suffit pour distinguer les deux. Il y a d'autres critères, mais c'est vraiment un critère très utile dans la plupart des cas. Je vous ai dit que le becasso de Temning était facile à identifier. Regardez maintenant que je vous le mets que vous avez tous ces points de repère. Vous voyez qu'il n'est pas de clair, donc ce n'est pas en minutes ni en Sanderling. Vous n'allez pas le confondre avec les autres. C'est en petit becasso, donc en petit bec court, on va dire ça comme ça, avec les pattes claires, becasso de Temning. Alors ça paraît simple, certains vont me dire oui, mais il y a peut-être le becasso minuscule. Oui, mais il est exceptionnel en Europe et quand on commence, on ne commence pas avec les exceptionnels. Pour les difficultés comme ça, j'en parlerai dans la formation Limicole, dans deux leçons. C'est-à-dire que la leçon suivante, je vous parlerai des pluviers et puis ils se sépareront la formation des eaux d'eau de France qui va continuer sur d'autres sujets que les Limicoles. Et la formation Limicole continuera avec deux leçons très pointues, une sur les becasso pour les experts et puis une avec tout ce qui est compliqué, notamment les pluviers les plus compliqués. Je vous en parlerai déjà la semaine prochaine. Concernant les petits à pattes noires, il y en a donc deux, c'est le becasso minute et le becasso sanderling. En réalité, on les confond rarement parce qu'ils ont des plumages assez différents en hiver. Le becasso sanderling, c'est le calidris alba, le becasso blanc. C'est le seul qui a cet aspect blanchâtre. Mais ça, c'est en hiver. Il y a quand même des différences entre les jeunes et les adultes. Et puis au printemps, quand il devient coloré, il ressemble beaucoup au becasso minute. Alors dans les guides, on vous dit le becasso minute a des belles bretelles claires sur le manteau que le becasso sanderling n'a pas. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours si évident. Donc ça, ça mériterait par exemple une page comparative. Ceci dit, le guide ornito vous donne évidemment tous les critères nécessaires. Donc on ne va pas prolonger ici. La vidéo est déjà longue. Je vous ai dit que c'était une vidéo exceptionnelle. Vous n'aurez normalement pas de problème à distinguer les deux. Notez en petit détail amusant, quand c'est visible, c'est que le becasso sanderling n'a pas de pouce. C'est le seul becasso tridactyle. Il n'a que trois doigts de tous les becasso qui en Europe, peut-être même au monde, je crois. Et c'est d'ailleurs son nom en espagnol, Correlimos tridactylo. Mais bon, ça c'est en petit détail. Le pouce n'est pas toujours visible. Le becasso minute ici, avec ses pattes dans l'eau, on ne le voit pas. Mais bon, c'est toujours un critère intéressant à savoir. Sur certaines photos où il y a discussion, ça permet de trancher. Pour avoir justement de très très belles photos, très détaillées, il faut un bon appareil photo. Vous allez dire, ce n'est pas une grande nouvelle. Voici par exemple, un becasso sanderling que j'ai pris au Mexique, qui est en train de manger en crabe mort. Ici, on le voit de face. La photo en plein format, en haute définition, est disponible sur Flickr. Vous appréciez beaucoup ce genre de photos. Malheureusement, mon bon appareil photo avec lequel je prenais ce genre d'image est mort au Guatemala fin 2022. J'ai acheté un plus petit appareil photo en Canon. Mais maintenant que je suis aux Philippines, j'ai un problème parce que le Canon n'est pas assez puissant pour les oiseaux farouches des Philippines. Au Costa Rica, au Mexique, les oiseaux sont très faciles à voir. Ça permet de faire beaucoup de photos comme ça. Donc, je vous montre une photo de profil du Sanderling. On voit qu'il n'a pas de pouces, etc. Pour avoir d'autres photos comme ça, j'ai besoin d'un appareil photo Sony RX10 Mark IV qui est vraiment le Superbridge. Et le Canon, comme je suis maintenant avec ma compagne Marinella, c'est elle qui va l'utiliser notamment pour faire des vidéos. Il fait ça très bien. Vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié les vidéos que j'ai fait avec le Canon au Guatemala et au Costa Rica. J'ai fait une vidéo déjà pour vous expliquer tout ça, donc on ne va pas perdre de temps. Mais c'est l'occasion de vous rappeler que ce genre de vidéo c'est énormément de travail. Cette vidéo sur les Becaso c'est 4 jours de travail. Et je fais tout bénévolement. Ça ne me dérange pas de faire tout bénévolement. Je ne fais pas ça pour l'argent. Ceci dit, j'ai quand même des frais. Et je n'y peux rien. C'est la société qui est organisée. Comme ça, vous le savez. Et donc, j'ai dû racheter un nouvel appareil photo à Mani pour pouvoir continuer mes publications. Et donc, je vous le demande assez rarement, mais j'insiste cette fois-ci. J'espère que vous êtes nombreux à écouter, à apprécier la qualité de cette vidéo. Et vous vous rendez compte que si vous voulez que ça continue, il faut un petit coup de main. Et donc, je vous demande en coup de main, y compris financier, surtout financier dans ce cas-ci, mais bien sûr aussi toujours les pouces, les partages, etc. C'est assez facile de donner en coup de main. Il y a des gens qui donnent quelque chose, ça peut même être en euros, par mois, sur Tipeee. Vous pouvez faire en dons si ponctuels, de 5 euros ou plus. Là, pour l'instant, vous voyez, j'ai 69 euros par mois. C'est mieux que rien et je remercie les 5 personnes qui participent. Mais ce serait quand même bien d'augmenter ça un petit peu. Donc, je vous invite à participer. Vous êtes environ 200 à regarder systématiquement toutes les leçons sur les oiseaux de France. vous êtes environ 500 à suivre la formation Limicol. Mais rien que les oiseaux de France. Voyez, si chacun donnait en euros par mois, 200 euros par mois, pour moi, ça fait une énorme différence dans les pays dans lesquels je vis. Mais pour acheter l'appareil photo maintenant à Manille, un appareil photo que j'ai acheté de seconde main, avec des accessoires, il y en a eu pour 1200 euros. 1200 euros, quand il y a 200 personnes qui participent, ça ne fait jamais que 6 euros par personne. Alors je sais que tout le monde ne participera pas, mais vous avez ici vraiment une grande possibilité de m'aider, de m'encourager à continuer. Et donc vous pouvez faire en don ponctuel ou en don mensuel ou les deux sur Tipeee, mais vous avez d'autres façons. Vous pouvez par exemple utiliser Paypal ou simplement en transfert bancaire. Dans ce cas-là, je vous invite à m'envoyer un email et je vous donnerai toutes les instructions nécessaires. Je vous remercie d'avance. J'espère que vous comprenez bien que jamais cette formation n'aura un but lucratif, mais je suis en humain comme en nôtre et malheureusement mon matériel n'est pas éternel et je dois bien remplacer. Ce sont des frais inévitables. Avant de terminer cette vidéo, je vais corriger les exercices de cris de la leçon précédente de la formation lumicole. Donc si vous n'avez pas du tout étudié les cris dans le cadre de la formation des oiseaux de France, et bien peut-être que cette partie-ci va moins vous intéresser, mais en même temps, pourquoi pas ne les écouter, ça ne coûte rien et ça vous donnera peut-être envie d'apprendre, vous rendant compte que ce n'est pas si difficile. Concernant le cri des Bécasso, ce sera pour la leçon 10 de la formation lumicole. Nous ne l'aborderons pas dans le cadre de la formation des oiseaux de France où nous avons concentré nos efforts sur les identifications visuelles. J'avais dans la leçon 7 montré 6 cris. Je vous avais fait entendre 6 cris sans aucune image, sans rien. C'était des cris de Xenocanto. Je vais vous les remontrer ici et en vous rappelant les critères qui permettent de les identifier facilement. C'est parti ! Voici l'oiseau numéro 1. C'est le chevalier harlequin. On le réécoute. Vous avez entendu ? Tchewit ! Tchewit ! Voici l'oiseau numéro 2. Alors celui-ci était le chevalier cubelant. Écoutez bien. Tchewit, tchewit ! La première chose chez le chevalier cubelant, c'est qu'il y a toujours cette note qui remonte. Ça va vers le haut chaque fois. Et il y a souvent un nombre de notes irrégulier. Donc ça en décrit les plus irréguliers qu'on a parmi les chevaliers. Ici, il en fait 3. Ici, il en fait 4. Et vous voyez, là, c'est plus difficile à compter. C'est plus irrégulier. Voici l'oiseau numéro 3. Celui-ci est un chevalier à boyeur. Écoutez. C'est en des plus faciles. Tchewit, 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 tchewit. Des notes bien détachées. Répétez. Voici l'oiseau numéro 4. C'est le plus facile. Il crie son nom. Courlis, courlis. Nous avions fait les chevaliers et le courlis. Et donc, il suffisait ici d'entendre que ce n'était pas un chevalier et qu'il avait cette espèce de courlis. Voici l'oiseau numéro 5. C'était un des plus difficiles. Même si en réalité, c'est une note, mais il peut la répéter parfois ou parfois pas. Parfois, il la répète vite selon sa nervosité. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué que les autres. Tchewit, tchewit, tchewit. Vous voyez, c'est une note. Mais là, il la répète. Et quand il la répète, ça peut vaguement rappeler le chevalier à boyeur, mais vous entendez une sonorité plus métallique. Des notes qui ne sont pas structurées. C'est vraiment une note. Et puis parfois, elle est répétée. C'est-à-dire qu'on peut dire que chez le chevalier à boyeur, c'est vraiment une phrase. Même si elle est composée de plusieurs notes quasiment identiques. Ce sont des petites nuances, mais une fois qu'on a l'habitude de les entendre, vous allez voir qu'on s'en sort assez bien. Et voici l'oiseau numéro 6. Donc, typiquement, ce sont des notes attachées, contrairement au chevalier à boyeur. Mais on s'est entendu, au début, c'était un peu entre les deux. Donc, il faut toujours bien écouter. Il y a parfois une confusion possible entre le chevalier gambette et le chevalier à boyeur. Mais typiquement, c'est son nom néerlandais, Turlure. Mais la limite entre les deux notes, quand il y en a deux, est très faible. Ça peut être trois. On a l'impression que c'est la même note, mais qu'il y a juste une petite cassure dedans. Mais bon, parfois, il est un peu plus nerveux. Il peut faire une limite plus nette et ressembler en peu au chevalier à boyeur. Elle est plus mélancolique. Elle est plus descendante, traînante sur la faim. C'est plus nette. C'est arrêté plus nettement chez les chevaliers à boyeur. Dans le cadre de la formation limicole, nous reparlerons des cris et des chants, notamment des becasso. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. La semaine prochaine, nous faisons les pluviers. Je vous ferai quand même entendre quelques cris de pluvier, mais de façon générale, nous nous concentrerons, évidemment, sur l'identification visuelle, d'autant que les pluviers, ce n'est pas si facile. C'est même potentiellement les espèces les plus difficiles en Europe, de tous les limicoles, si on considère les oiseaux-rats, on va dire, à égalité avec les becasso. Il y en a moins, mais ils sont vraiment très semblables quand on compare le pluvier doré avec les deux équivalents asiatiques et américains, c'est-à-dire le pluvier fauve et le pluvier bronzé, ou dominicain, que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Leur ressemblance est frappante. On discutera aussi des raisons d'en faire des espèces distinctes, puisque, il y a une époque, tout ça était regroupé dans une seule espèce, le pluvier doré. Voilà. Cette leçon est donc très riche. J'espère que vous en avez bien profité. J'espère avoir le temps, les moyens de continuer ce genre de formation. Ça me passionne. J'adore partager. Et j'ai encore énormément de choses à partager avec vous. En toute logique, je vais travailler en moment aux Philippines, mais la suite est très incertaine. Elle dépend de beaucoup de choses. Je vous tiens donc au courant. Je vais rapidement faire une vidéo qui parle un peu de la situation, du problème de l'appareil photo. Ce sera un autre appel à don, mais pas seulement, avec des informations qui, j'espère, vous intéresseront. Des informations un peu plus personnelles aussi. Je sais que sur ma chaîne, il y a quelques centaines de personnes qui aiment bien de connaître mes aventures, qui sont quand même assez spectaculaires, j'ai envie de dire depuis toujours, mais surtout depuis 2020, où, vous le savez peut-être, j'ai été bloqué avec Marinella. Marinella, donc, qui a filmé le début, les quelques images dans la chambre, avant qu'on passe, disons, dans la classe virtuelle. Eh bien, on a été bloqué en Indonésie pendant six mois, où on a vécu dans un véritable paradis, mais malheureusement, on a été séparés avec la fermeture des frontières. Et donc, je n'ai fait que voyager depuis pour être dans des pays libres, puisque je n'accepte pas vraiment les confinements et d'autres restrictions de liberté. Ce n'est pas mon genre, et je n'accepterai jamais. J'ai donc un plan B, que je présente d'ailleurs dans certaines vidéos, pour ceux que ça intéresse. Mais donc, hormis ça, y compris en relation avec des observations d'oiseaux, j'ai été en Turquie, au Mexique, au Guatemala, où j'ai dû changer d'appareil photo, au Costa Rica, puis de nouveau au Mexique, où j'espère m'installer à long terme. Et puis, comme je n'ai pas réussi à obtenir les documents pour Marinella, j'ai décidé d'aller la chercher aux Philippines. Je suis passé par la Belgique, voire ma maman. Et puis, voilà, je suis aux Philippines. Et donc, notre objectif final, c'est de nous installer au Mexique. Mais la route est encore longue. Je vous expliquerai ça dans cette vidéo, donc un peu plus perso, qui s'annonce. Voilà, je vous remercie d'avance pour toute aide que vous pourriez apporter. Si vous n'avez absolument pas la possibilité de faire une aide financière, je comprends, il n'y a aucun problème. Vous pouvez par contre aider très facilement, gratuitement, en mettant des pouces sur mes vidéos. Si vous ne l'avez pas fait sur les précédentes, vous pouvez y revenir. Les partager autour de vous, sur vos réseaux. Les commenter. Même un petit commentaire pour dire j'aime bien la vidéo, j'ai fait les exercices, ou je regarde, mais je ne fais pas les exercices parce que je n'ai pas le temps. Ce sont des commentaires qui font plaisir d'une part, et d'autre part qui dynamisent la vidéo. Donc ça me fait plus de vues sur les vidéos, pour celles-là et pour les autres. Avec le nombre de membres, de followers, c'est en anglicisme, je sais, je crois qu'en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il faudrait que je demande aux Québécois. En espagnol, on dit au moins les seguidores. Donc on a quelque chose. Bref, et plus on aura de seguidores, évidemment, plus j'aurai de dons et de soutien et de possibilités professionnelles aussi puisque les gens seront tentés d'annoncer comme ils le font déjà sur mes pages à partir du moment où il y a suffisamment de visiteurs. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut s'entraider. Moi, je peux partager gratuitement mes connaissances, mes compétences et vous pouvez m'aider en retour. Encore une fois, merci à toutes et à tous, quel que soit votre soutien, aussi pour votre fidélité et à très très bientôt.